Bonjour, bonsoir, ici Christophe. Comment améliorer la vitesse d'un site internet WordPress ? Comment et pourquoi ? Je vais expliquer les deux dans cet atelier. Je vais te montrer les raisons pour lesquelles il faut le faire et je vais te montrer également comment analyser la vitesse d'un site internet, quel hébergement web choisir, du moins pour avoir des pistes et on terminera par un tutoriel en fait dans lequel je vais te montrer quelques optimisations à faire et comment s'y prendre pour démarrer. Donc voilà, je vais dérouler tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de sites internet qui ne sont pas optimisés, mais pas optimisés du tout. Ils sont très lents et ce qui se passe c'est que les visiteurs qui viennent sur ton site en fait, ils ne restent pas en fait, ils s'en vont. C'est à dire qu'il suffit qu'il y ait un retard de une ou deux secondes sur le chargement du site et un quart des visiteurs quitte la page. Enfin moi, par exemple, je le fais. Donc si moi je le fais, j'imagine que d'autres le font aussi. Et également, il y a Google aussi. Donc le moteur de recherche Google, lorsqu'il indexe ton site, il mesure les performances du site en même temps, après l'indexation et ça lui sert pour déclasser ton site internet. Donc du coup, voilà, donc ça fait moins de trafic et moins de personnes qui arrivent sur le site. Donc pour les peu de personnes qui arrivent malgré tout, donc ces personnes là, on va se rendre compte que le site est lent et ils s'en vont, quittent le site, ferment le site et vont cliquer ailleurs. Donc on va voir un peu tout ça, comment améliorer tout ça. Alors je vais montrer un peu ce que mesure Google. Alors je vais regarder ça. Donc en fait, ce que mesure Google, c'est ce qu'ils appellent les signes vitaux essentiels. Donc voilà, donc sur mon navigateur. Alors si je le retrouve moi ici, ça ne serait pas plus mal. Alors deux minutes, voilà. Ok, je suis dessus. Voilà, bon, évidemment, c'est la page de Google. Donc c'est normal qu'ils expliquent un peu en quoi c'est important. Voilà, ils expliquent un peu, voilà, pourquoi améliorer les performances des sites internet, donc du site, des sites internet en général. Donc là, c'est sur WordPress, mais évidemment, il faut le faire sur d'autres types de sites également. Donc il n'y a pas que sur WordPress. Tout ce qui est site web, internet dédié au public. Donc là, ce qu'ils racontent, c'est que voilà, les utilisateurs, alors c'est par rapport à des mesures qu'ils ont faites, des mesures réelles, sont, voilà, 24% moins susceptibles d'abandonner le chargement de la page lorsque le site est rapide. Donc il faut avoir un site rapide pour éviter d'abandonner les utilisateurs. Ensuite, dans les mesures de vitesse, il y a plusieurs scores différents. Ils classent trois scores principaux. Donc le premier score, c'est ce qu'ils appellent le LCP. Si ce score là est trop lent, non, c'est l'inconverse, s'il est trop lent, c'est-à-dire que le score est élevé, donc ça veut dire que c'est une mesure en temps. Donc voilà, donc au-delà d'un certain temps, les visiteurs quittent la page. Donc il faut réduire ce score. Donc on va voir après comment on mesure le score et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Il y a un autre score aussi qui s'appelle le CLS. Donc le CLS, c'est ce qui correspond au glissement de la page lorsque la page internet se charge. Alors quelquefois, on voit des sites comme ça, ils se chargent et il y a des mouvements qui se font pendant le chargement. C'est ultra désagréable et je crois bien que c'est encore pire que de voir la page lente parce qu'on voit les bouts qui bougent partout et ça peut inciter à cliquer à côté, c'est-à-dire on s'apprête à cliquer sur un bouton et il disparaît, il monte, il descend, enfin bref, et donc c'est insupportable. Et donc ils arrivent à mesurer ça. Ils se servent de ça pour produire une note qui s'appelle le CLS. Alors le LCP, je reviens dessus là. Le LCP, ça correspond au temps de chargement du contenu le plus imposant dans la page. C'est souvent les images, mais ce n'est pas automatiquement les images. Les images sont généralement le contenu le plus imposant. Mais par exemple un titre, un titre de page, il est énorme, c'est lui qui va être le contenu le plus imposant. Donc il mesure le temps de chargement de ce contenu. Donc voilà. Alors il y a un autre score qui ne parle pas ici, peut-être plus bas. Ah, ça va être ça, le feed. C'est qui correspond au blocage, au blocage de la page. En fait, quand la page se charge, il y a des, surtout au départ, il y a des moments où on ne peut pas interagir avec la page parce qu'elle est en train de se charger, donc on ne peut pas encore agir dessus. Donc il mesure tous les temps de blocage qui empêche l'interaction. Il ne les mesure pas tous tous, mais il mesure ceux qui sont au-delà de 50 millisecondes, je crois. Donc il faut une mesure globale. Et si ce temps de blocage là est trop long, et bien il considère que ce n'est pas bon. Et donc il attribue une mauvaise note qui sert ensuite à déclasser le site. Donc voilà pourquoi il faut améliorer la vitesse du site. Bon, alors je vais reprendre mes notes. Alors on va voir comment analyser la vitesse d'un site internet. Donc je vais te montrer plusieurs outils, notamment celui que j'utilise. Parce que je l'aime bien, enfin je l'aime bien, elle est pratique. Alors je vais reprendre la liste de mes outils. Alors j'ai des petits mémos, peut-être que je mettrai dans les commentaires de la vidéo, enfin les liens. Donc je vais reprendre le mémo de l'analyse de site. Donc en fait je pense qu'il faut commencer avant de savoir quoi améliorer dans la vitesse du site internet. Il faut savoir quoi faire. Donc pour savoir quoi faire, il faut prendre des mesures. Alors il faut savoir qu'il y a des outils qui sont un peu biaisés. C'est-à-dire que c'est... Alors, c'est vrai que par exemple, PageSpeed, donc tu connais sûrement, prend des mesures soi-disant à partir des données réelles des utilisateurs. Parce qu'il se sert de certaines mesures envoyées par les navigateurs internet. Enfin, les, non. Le Google Chrome, uniquement celui-là. Donc moi personnellement, je n'ai pas... Je ne pense pas que... C'est que moi par exemple, je n'utilise pas Chrome. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas Chrome. Donc en fait, les mesures finales sont biaisées aux gens qui utilisent Chrome. Et les gens qui utilisent Chrome, c'est une catégorie de personnes. Qui n'étaient peut-être pas avancées techniquement. C'est-à-dire qui est une personne... Voilà, un peu plus simple avec l'outil informatique. Et donc, ils utilisent les outils qu'on leur a fourni par défaut. Et généralement, Google Chrome en fait partie. Alors, ce n'est pas le seul. Mais ils ne vont pas chercher à utiliser d'autres navigateurs. Qui seraient pourtant plus rapides. Mais voilà, on donne ce qu'on a sous la main. Et ce navigateur-là remonte... Enfin, permet de remonter des données à Google. Donc alors, il faut l'accepter. Mais comme la plupart des gens acceptent sans lire. Ils ne rendent pas compte. En fait, ils ont juste accepté que Google espionne leur navigation pour prendre des mesures. En espérant qu'ils ne fassent que ça, qu'ils ne fassent pas autre chose. Donc, ils se servent de ça pour s'aider à mesurer la vitesse d'un site internet. En prenant des mesures soi-disant réelles de ce style-là. Ils prennent ces mesures-là. Ils font une moyenne sur 28 jours. Et ils se servent de ça pour fournir une partie du rapport de mesure. Ce n'est pas la totalité. Mais ça en fait partie. Donc, on ne va pas faire ça. En plus, le 28 jours, il faut attendre. C'est très long. Et quand il y a une mauvaise note. Et quand on essaie d'améliorer la note. Cette note-là en particulier. Il faut attendre... Pas 28 jours. Mais disons qu'on attend pas mal de temps. Que la moyenne sur 28 jours, ça améliore. Donc, je n'aime pas trop ce qu'on sait. Je préfère prendre un outil. On mesure directement. On voit directement ce qu'il se passe. Donc, page piece aussi, on peut le faire. Mais il ne faut pas lire la partie du rapport qui n'est pas facile à regarder. Alors moi, j'utilise GTmetrix. Donc, c'est l'outil principal que je mesure. Alors, peut-être que je vais pouvoir le montrer là. On va regarder. Ouais, c'est ça. Donc, alors, je charge. Non, ça, on ira voir après. Voilà. Alors, gtptrix.com, c'est cette page-là. Alors, elle n'est qu'en anglais. Je crois qu'elle est en français. Mais j'ai jamais compris comment y accéder. En tout cas, moi, je l'ai en anglais. Malgré que je mette le navigateur en français, il me l'affiche en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Donc, l'idée, c'est qu'on met l'adresse du site ici à tester. Donc, on va tester un. Alors, j'ai déjà testé un. On va le refaire. On ira voir après. Donc, c'est ça que faut faire. En fait, là, tu mets l'adresse de son site internet. Tu n'as pas intérêt de mesurer le site de quelqu'un d'autre. Sauf pour moi, évidemment. Mais on va voir. Alors, je vais reprendre mes notes. On va prendre l'adresse que j'avais regardée. Donc, copier. Je reviens sur le navigateur. Et là, on le met au milieu ici. Donc, on va mesurer. On clique là-dessus, là, sur test your site. Donc, on attend. Alors, là, je suis en mode anonyme sur ce site. Donc, j'ai moins d'options de mesure. Notamment, une mesure importante. Si tu n'as pas de compte, tu vas voir qu'il y a un problème. Là, tu peux écrire un compte. C'est gratuit. Il y a un compte, par défaut, gratuit. Où tu peux faire les mesures. Et je crois que tu peux choisir. C'est ça qu'on va voir. Là, il fait le test depuis le Canada. Donc, si tu as un site qui est en France. Ce qui est probablement le cas. Là, les mesures vont être biaisées parce que ça rajoute automatiquement 200 millisecondes. Enfin, ça rajoute, peut-être pas 200, mais 100 millisecondes de plus. Parce que c'est un test à distance. Donc, l'idéal, c'est de faire le test depuis Paris. Pour avoir des mesures appropriées. Donc là, on a le résultat. D'ailleurs, c'est celui que j'avais tout à l'heure. C'est peut-être rien de regarder. Donc là, on a, voilà. Il nous affiche une page de résultats. On va regarder comment analyser ça. Après, il y a d'autres outils. Donc ça, c'est GTmetrix. On va revenir dessus. Donc, GTmetrix et d'autres. Donc, on va aller voir celui-là. On va aller voir PatchSpeed. On va faire pareil ici. Alors, je n'ai pas été voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, ça, c'est... Je pense que l'outil, la plupart des gens connaissent. Parce que Google impose... Impose... Impose cet outil, quoi. Alors, il dit qu'il ne veut pas. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi. L'UR, elle est valide. Mais il ne veut pas l'analyser. Et bien, ça commence bien. On va essayer comme ça. Voilà, il ne faut pas mettre HTTPS. Résultat... Ah, il le met lui-même. Qu'est-ce que c'est con ? Bon, alors, on va attendre. Alors, il faut être patient. Alors, déjà, il y a un indice, c'est qu'au moment de l'analyse, quand c'est lent, comme ça, quand on attend le temps, c'est que déjà, il y a un indice comme quoi ça ne va pas. Même si l'outil d'analyse est trop lent à analyser, déjà, on a un doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc, alors, il fait deux mesures. Une mesure depuis les mobiles et une mesure depuis un ordinateur de bureau. Alors, on va commencer par regarder l'autre parce que la mesure depuis le mobile est toujours moins bonne, mais ça, c'est absolument normal. Donc, voilà, 87 en performance. Bon, l'idée, évidemment, de une, qu'il faut que ce soit de couleur verte. Donc, il y a des choses à faire sur le site pour l'améliorer. C'est comme on voit sur l'autre apport, il n'y a pas de verre. Enfin, il n'y a pas beaucoup de verre, toujours. Donc, on se doute qu'il y a quelque chose à faire. Donc, voilà, ça, c'est la première étape pour savoir si c'est catastrophique et savoir ce qu'il faut faire comme amélioration. Alors, je vais regarder la suite. J'avais regardé aussi. Ah oui, alors, d'accord. Alors, moi, j'ai fait un petit outil. Je ne sais pas. J'ai fait longtemps que je n'ai pas testé. Ça, c'est ma page Internet. Donc, c'est une interface, en fait, à GTmetrix. Donc, on met son adresse de son site Internet. On met son courriel. On clique ici. On fait tester. Et on va recevoir un email pour valider le test. Alors, ça ne fait pas le test tout de suite. C'est-à-dire que c'est qu'à partir du moment où on clique dans le mail que l'analyse va se faire. Et après, il faudra attendre un petit peu, 5-10 minutes, que l'analyse se fasse. Et on recevra le résultat par email. Alors, ce n'est pas l'interface exactement de GTmetrix. C'est pour ça que je l'ai refaite. Ça, c'est un fiche juste. Le plus important à regarder pour avoir une idée de par quoi. C'est un très gros résumé de ce qu'il y a là. De ce qu'on voit là pour avoir un premier avis sur ce qui est important, en fait. Sur ce qui est le plus important. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu. On va revenir sur GTmetrix. Donc, voilà. Là, je suppose que tu as fait l'analyse de ton site internet. Tu t'es rendu compte qu'il y a plus ou moins une mauvaise note. Alors, des fois, ce n'est pas aussi. Alors là, j'ai essayé de prendre un exemple où il y avait vraiment une mauvaise note. Alors, il y a pire, évidemment. Donc, si tu testes ton site, ce ne sera peut-être pas aussi mauvais. Ce sera peut-être légèrement mauvais. Mais ça ne fait rien. Même si ce n'est pas perceptible au niveau des notes. Voilà. Il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Donc là, ce qui est important, c'est la partie qui est à droite ici. Celle-là va suivre. C'est-à-dire que quand on améliore celle-là, l'autre va s'améliorer. Donc, ça ne sert à rien de regarder les deux. De toute façon, Google ne regarde que cette partie-là. Que la partie qui est à droite là. Donc, ça, c'est les trois notes dont je parlais au début. Donc, il va falloir améliorer celle-là. Celle-là, on va essayer de l'améliorer si on peut. Et celle-là, ce sera à faire aussi. Et sachant que celle-là est un peu plus difficile d'améliorer. On verra après pourquoi, éventuellement, si j'ai le temps. Ensuite, je regarde ici. C'est pareil, c'est en anglais. Donc, je regarde ici pour avoir une première idée. Un résumé rapide, en fait, sur ce qu'il faut faire. Alors, en fonction du problème, ils indiquent sur quelle mesure est concernée, en fait. L, C, P. Là, on le voit. L, C, P. L, C, P. Donc, c'est en améliorant ces deux choses-là. Ça va aller améliorer la note du LCP. En améliorant ça, ça va aller améliorer la note du... Là, ça, ça correspond au temps total du blocage de la page. Ça, ça correspond au temps de chargement du contenu le plus imposant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, ça correspond au glissement de la page pendant son chargement. Les glissements désagréables pendant que la page se charge. Donc, après, moi, je regarde... Souvent, je vais directement là, en fait. Waterfall. Ça correspond au déroulement... Au déroulement du chargement pendant le chargement du site. Donc, ça, c'est super intéressant. Et ça, ça aide à savoir où ça bloque. Donc, déjà, la première page. Enfin, la première page. C'est la page. Ça, la première ligne, ici. C'est la page HTML sans les images, sans les feuilles de style et le code exécutable qui interagissent avec la page. C'est juste le texte de la page sans rien d'autre. Donc, on voit que là, déjà, c'est très long. Mais, alors... Donc là, ce que je ne sais pas, c'est... Ouais, d'accord. Alors, 919, c'est énorme. Donc, ça veut dire que l'hébergement de ce site est très lent. Parce qu'une mauvaise note, là, ça correspond à une mauvaise note de l'hébergement en lui-même. C'était probablement un hébergement mutualisé. Donc, ce qui explique cette note catastrophique. Voilà. C'est pas parce que c'est mutualisé que c'est lent. C'est probablement un indice. Donc, ce qu'on voit, c'est que la requête... Alors, il y a plusieurs mesures. Donc, il y a le bleu au début. Ensuite, il y a du vert. Et ensuite, il y a du mauve. Donc, le vert, ça correspond à la requête DNS. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est. Je vais peut-être revenir là. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Il faut que je m'affiche la fenêtre aussi. Ouais, voilà. Euh... Je vais peut-être qu'ouvre aussi mon crayon. Donc, DNS... Alors, ce qu'on a vu, c'est que la mauvaise note, la première mauvaise note... En général, il n'y a pas besoin d'améliorer ça. Parce que normalement, c'est supposé être rapide. Sauf que là, c'était très long. C'est ce qu'ils appellent le DNS lookup. Là, on a vu, ça faisait 300 millisecondes. Il faut savoir que 300 millisecondes, c'est absolument énorme. Euh... Voilà. Il faut absolument... Pas que ce soit le cas. Euh... Les... Les meilleurs du marché, ils sont à 12 millisecondes. Et les pires... Je ne sais pas, les pires... Euh... Voilà. Les pires, c'est 50 millisecondes. On va dire ça. 50... C'est entre... Alors, qu'est-ce que c'est DNS lookup ? C'est... Quand... Euh... Je vais mettre du blanc. Quand le navigateur... Alors là, on a à gauche le navigateur, par exemple, Chrome. On va prendre celui-là, parce que tout le monde le connaît. Il n'accède pas au site directement. On lui donne l'adresse. Euh... Qui était... Euh... Bon... Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre comme adresse ? C'était... C'était A plus... A plus... Glace... L'union.fr Donc l'adresse du site, c'était ça. A plus... Glace... L'union.fr Et en fait, pour accéder au site, donc le navigateur, il fait... Il a besoin de connaître l'adresse IP correspondante. Ça, c'est juste un nom qui est dans un annuaire. Donc il consulte un annuaire. C'est l'annuaire DNS. En fait, c'est la même chose. C'est le nom d'annuaire DNS. Il consulte l'annuaire DNS. Et ensuite, il obtient une adresse IP. Euh... D'ailleurs, je vais regarder quelle est son adresse. A plus glace... A plus glace... A plus glace l'union... A plus glace l'union.fr Voilà. Il me dit... Que c'est 145.239.37.162. Voilà. Une fois que le navigateur... Donc l'adresse est retournée au navigateur. Internet. Qui sait maintenant où faut aller pour avoir le site. Donc maintenant, il y va. Il se dirige directement sur l'hébergeur. Donc ça... Alors, toute cette première partie là... Euh... Donc tout ça là... C'est... C'est ce qui correspond à DNS lookup. Donc normalement... On dépasse pas... On n'est pas supposé dépasser 25 millisecondes je dirais. Pas plus quoi. Donc le problème c'est que là on est à 300. Donc déjà... Ça démarre mal. Donc il faut améliorer cette partie là. Donc là... On revient sur mon outil d'analyse. Alors là... Ensuite on voit du verre. Avec le temps de connexion au site. Alors cette partie là n'est pas facilement améliorable. Même sur un serveur dédié c'est toujours un peu lent. Ça malheureusement... Enfin... On peut l'améliorer évidemment. Mais c'est toujours un peu plus lent. Et c'est un peu délicat à améliorer. Donc là faut pas s'inquiéter si... Si celui vert il y en a un peu trop. Mais normalement voilà... C'est pas... C'est pas ultra gênant. Le move correspond au temps d'attente. Alors... Qu'est-ce qu'on attend ? Alors... On leur montre un schéma. Donc je reviens là. On va... Donc là maintenant... On a... Donc on a le... L'hébergement. Ici. On va voir ce qui se passe et pourquoi c'est lent. Donc le navigateur arrive sur l'hébergement. Parce que maintenant il a l'adresse. L'hébergement. Il va mettre... Il va voir qu'il y a une demande pour accéder au site internet. Donc il a besoin de... De calculer la page. Parce que la page a besoin de calcul. Calcul de la page. Et une fois que le calcul est terminé. Il retourne la page au navigateur. Donc pendant... Pendant cette phase là. Le navigateur attend. Donc c'est ça qui l'attend. Et c'est ça qui a pris... 300 millisecondes aussi. Donc 300 millisecondes pour calculer une petite page. C'est... C'est énorme. Donc... Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir la raison... Voici on voit bien. Donc ça peut être l'hébergement qui est lent. Mais pas forcément. Hébergement lent. Donc... Alors l'hébergement évidemment il y a le... Comment ça se passe dans l'hébergement ? C'est qu'il y a un espace de stockage. Et il y a aussi une base de données. Donc il y a deux parties en fait. Il y a les fichiers. La base de données. D'un côté. Et il y a le... La vitesse... Des ressources du processeur de calcul. Enfin, on appelle ça le CPU. Donc ça peut être lent à différents niveaux en fait. Ça peut être lent là, là ou là. Mais ça peut être tant parce que la personne qui a conçu le site a mis trop d'extensions. D'extensions WordPress qui ne servent à rien. Enfin, peut-être qu'elles servent. Mais en tout cas, il y aurait sans doute moyen de le faire. Trop... Trop d'extensions. Thème... Le thème WordPress qui est lent. Qui est lent simplement. Mal conçu. Là, je suis sorti. C'est pas grave. Euh... Je vais faire ça. Donc le thème lent. Mal conçu. Voilà. Donc on va retourner. Là. Je retourne là aussi. Donc là, on est seulement à la première partie. Et là, il y a tout le reste. Alors, heureusement, tout le reste. Ça va un peu ensemble. Il n'y a pas besoin d'aller tout regarder. Forcément. Donc là. Alors, on va mettre de côté les fonds de Google. Parce qu'on ne va pas les regarder. Là, on voit qu'il y a des gros pavés mauves. Alors déjà, quand on voit un gros pavé mauve. C'est que les images. Les images, les fichiers statiques, etc. sont très lents. Et donc ça. Il faut les optimiser. Et on va voir comment on fait après pour optimiser. C'est parti là. Mais là, il faut utiliser donc un outil d'extension de cache. Qui va permettre d'éviter qu'elle est trop à charger. Qui peut éventuellement en réduire certaines. Il faut optimiser les images pour qu'elles soient moins grosses. Et il faut mettre les images dans un service qu'on appelle un service CDN. On verra après aussi comment faire. Donc voilà. Donc il y a pas mal de. Donc voilà comment on analyse le site. Donc pendant qu'on améliore la vitesse du site. On continue à faire des tests à partir de GTmetrix. Donc ça permet de voir si ce qu'on fait est amélioré ou non. Et on fait les tests au fur et à mesure. Et d'ailleurs là, on a un historique. Alors là, il va être vide parce que j'ai fait qu'un seul test. Et on peut voir les améliorations qui se font avec le temps. Donc voilà comment on analyse un site internet. Voilà pour cette première demi-heure. Donc dans la deuxième demi-heure. A partir de maintenant. On va voir comment on fait concrètement. Pour améliorer le site. Donc c'est la partie un peu plus tutoriel. Enfin là, c'est déjà du tutoriel. J'explique comment faire. Comment commencer. Et là, on va s'attaquer. Alors. Pour faire l'exemple. J'ai installé un site internet. De test. Alors. Evidemment, comme il n'y a rien dessus. Et qu'il n'y a pas de thème. Il est déjà plus ou moins rapide. Donc on va rien voir. Donc ça sert à rien que je fasse des mesures. Bon. On va quand même le faire. Là, je retourne sur le site. Je retourne sur la page d'accueil. Je mets le site internet de test. Donc l'autre. Bon, on va fermer celui-là. On va fermer celui-là. Je fais le test. C'est pareil. Depuis Vancouver. Donc déjà, il y a un. Forcément, il sera un peu plus long que. Et ce qui devrait être. Donc on attend le résultat. Voilà. Donc là, on a un gros chiffre ici. Donc ça. Le fait qu'on. Le test a été fait depuis Vancouver au Canada. Ça a défavorisé ce chiffre. Donc. L'idéal. C'est de faire le test depuis Paris. Pour se rendre compte. Un peu mieux. Alors moi, j'ai un compte. Je ne l'ai pas ouvert ici. Mais. Voilà. Si je. Je suis créé un compte gratuit. Et je crois qu'avec le compte gratuit. On a accès à Paris. Mais je ne suis plus trop sûr sûr. Il me semble que oui. Donc là, il n'y a rien à améliorer. C'est déjà bon. Mais je vais quand même faire l'exemple. Avec. Avec WordPress. Pour savoir ce qu'il faut faire. Donc. Alors. Je vais revenir sur. Sur ça. Donc. La première extension. Qu'on va installer. C'est. C'est. C'est une extension. Que moi j'utilise. Et qui s'appelle. WP Rocket. Alors. WP Rocket. C'est une extension. Qui va. Éviter. Enfin. En priorité. Elle évite. Elle évite. Que le site. Internet. Donc. WordPress. Ne recalcule. Sans cesse. Les pages. HTML. Donc. Tout à l'heure. J'expliquais. Quand. Le visiteur. Arrive. Le serveur. Fait des calculs. Il. Calcule. La page. Il n'a pas. Le fichier. Sous la main. C'est des fichiers. Qui sont calculés. Dynamiquement. A chaque fois. Qu'on accède. Au site. Donc. Et comme. On modifie pas. Sa page. Internet. En permanence. On n'a pas. Alors que. C'est dommage. De recalculer. A chaque fois. Alors qu'il y a. Juste le faire. Une seule fois. Et. C'est fini. Donc. En fait. C'est ce qu'il fait. C'est qu'en fait. Il calcule. La page. Le fichier. Le fichier. La première fois. La première fois. Qu'on accède. Il fait un calcul. Et la deuxième fois. Que quelqu'un accède. Il n'y a plus de calcul. Il va juste. Prendre le fichier. Direct. Fichier. HTML. Directement. Fait. Directement. Voilà. Téléchargé. Donc. On économise. Cette partie là. Là. On économise. Une grosse partie. Mais. Pour pouvoir. Mais. Pour éviter. Que même. La première fois. Il y a un calcul. Qui est fait. C'est là. C'est là. Que c'est pas mal. C'est que. En fait. WP Rocket. Un service. Qui permet. En fait. Quand. On modifie. La page. HTML. Les serveurs. On voit. Oui. Les serveurs. De. WP Rocket. Ils viennent. De même. Ils viennent. Tout seul. De même. Accéder au site. Pour pré-calculer. C'est un pré-chargement. De page. En fait. Ils appellent ça. Le pré-chargement. Ils viennent. Tout de suite. Dans les 30 secondes. Donc. C'est quand. Quand on achète. L'extension. WP Rocket. Quand on achète. L'abonnement. C'est ça qu'on paye. On paye. La puissance. De ses serveurs. On paye aussi. Le développement. De l'extension. Mais. C'est. C'est. À mon avis. C'est qu'une. Petite partie. Sur l'abonnement. La grosse partie. C'est pouvoir. Recalculer. Souvent. Les pages. Qu'il n'y a pas. De temps. D'attente. Ici. Pour le pré-calcul. Donc. Voilà. C'est pour ça. Que. Cette extension là. Et bien. C'est qu'il y a. Ce système là. De pré-calcul. Alors. Donc. Le perroquette. Ne fait pas que ça. Il en fait. Il fait plein d'autres choses. Il va. Qu'est-ce qu'on met ça. Il optimise. Les fichiers. Les feuilles de style. Ce sont des fichiers. Les CSS. Souvent. Il y en a beaucoup. Ce qui permet. Ce qu'il essaie de faire. C'est d'éviter. C'est de faire en sorte. Qu'il n'y a pas. De feuilles de style. Inutile. Donc. Il supprime. Ce qui est inutile. Il s'aide. Et les optimiser. Un petit peu. Pour réduire. Réduire. Leur taille. Il va. Il va réduire. Aussi. Ce qu'on appelle. Les javascript. Ce sont. Du code. Informatique. Exécutable. Sur. Le navigateur. Donc. Il va réduire. Là. Aussi. Et. Il peut. Éventuellement. Alors. Il va faire. Ça. Aussi. Les déporter. Leur. Exécution. Alors. Je vais prendre. Une autre. Alors. Du pic. Le calque. Donc. Le. Je remontre ici. Donc. D'abord. Comment. Je vais montrer ça. Le navigateur. Télécharge. La page. HTML. Une fois qu'il a la page. Il commence à l'afficher. Mais. Souvent. Par défaut. Il va attendre. Il va. Il va. Attendre. Que les fichiers. Complémentaires. Donc. Les fichiers. CSS. Ou. JavaScript. Soit téléchargés. Aussi. Avant. D'afficher. Donc. Là. Il y a. Un temps d'attente. Et. C'est ce qui produit. C'est ça qui. C'est cette partie là. Qui va. Produire. Un temps de blocage. Le T. Ce qu'ils appellent. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Le TBT. La note. TBT. Euh. C'est ce qui influe. Sur cette note. Donc. Qu'il augmente. Donc. Pour éviter ça. On. Donc. WPRO4. Va rajouter des. Va optimiser. Ces fichiers là. Et. Va faire en sorte. Qu'il puisse. Ne pas bloquer. L'affichage. C'est à dire que le navigateur. Va commencer à afficher. Et. Ensuite. À la place de ça. Il finit l'affichage. Il finit l'affichage. En. En. En traitant. Le. JS. Et. Le. CSS. Un peu plus tard. Pendant le chargement de la page. Ce qui. Ce qui réduit cette note. Voilà. C'est. Voilà. Je suis conscient. Que c'est un peu technique. Tout ça. Mais. Faut bien. C'est pour expliquer. Un peu. L'idée. Derrière. C'est. L'idée. De cette extension. WPRO4. C'est. D'optimiser. Un peu. Tous ces chargements. Qui prennent. Normalement. Du temps. Donc. Alors. J'ai déjà téléchargé. WPRO4. Mais. Je vais l'installer. Si. Je retrouve. Où est-ce que je l'ai foutu. Je crois que c'est là. Alors. Attends. Il n'y a pas de guisser là. Je vais faire ça. Alors. Là. La fenêtre. Alors. Je vais. Je parcours mon. Mon dossier. Pour y mettre. Extensions. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on voit. Ah. Je ne sais pas si c'est. Ah. Ce n'est pas assez gros. Je vais augmenter la taille. Installer. Donc. On télécharge comme ça. Alors. Il y a moyen d'avoir l'extension là. Gratuitement. Seulement. Dans la version gratuite. Entre guillemets. Evidemment. Il n'y a pas le préchargement des pages. Puisque c'est un service qu'on paye. Donc. Voilà. Ça peut permettre de tester l'extension. Si on n'est pas trop sûr. 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 Mais. Ça risque de produire des notes biaisées. Donc. Voilà. On installe cette extension. Activer l'extension. Voilà. C'est activé. Et on a un menu qui s'affiche en haut. Ici. Accélérer votre site. Voilà. Bon. Ça fait un peu de pub. Euh. A collecter le menu. Non. Non. Merci. Voilà. J'en ai ça. Donc. Alors. Normalement. Ici. Il y aura marqué votre licence. Et. Euh. Si. Si. T'as pas de licence. Ça flèche à rien. Euh. Si. Alors. Moi. Je peux. Donc. J'ai une licence. Que je peux utiliser. Sur. Installer. Je peux utiliser mon extension. Sur plein de sites. Donc. Si. Tu me demandes une prestation. Par exemple. Pour le faire. Il n'y a pas de licence à payer. Puisque. Euh. Je sais pas. Je connais pas le prix. Mais. Il n'y a pas de. Il n'y aura pas d'abonnement. Donc. Euh. Regarde un peu ce qu'il faut faire. Euh. Là. Il n'y a rien. On passe sur le deuxième onglet. Alors. Je sais pas si on voit bien. Du coup. C'est un peu gros. Activer la mise en cache. Créer. Un fichier de cache. Alors. Les cache. Ça c'est pour avoir le. Donc. Alors. C'est ça qu'on appelle le cache. Le fait d'avoir le. La page HTML pré-calculée. Ça s'appelle un cache. C'est ça le cache. C'est d'avoir. C'est un proxy en fait. C'est un. Un proxy. Mais. Euh. Un fichier statique. Qui est déjà. Une page HTML. Qui est déjà calculée. Qu'on ne recalcule pas. Donc. C'est une zone intermédiaire. Entre le navigateur. Et le site internet. Donc. C'est le cache. Ce qui est entre les deux. Donc. Qui peut faire. Pour. Séparé. Pour les utilisateurs mobiles. Et je pense que c'est pas mal. Donc. Ça c'est déjà activé par défaut. Euh. Créer un fichier de cache. À part. Pour les mobiles. Alors. Ils disent que. Certains thèmes. Ne supportent pas ça. Mais. On essaie de le mettre. Et puis. Si on voit qu'avec le temps. Qu'il y a des problèmes. On peut le désactiver. Euh. Ça. C'est bien. Aussi. Euh. Parfait. Si vous avez le contenu. Alors. Ce que je vais faire. C'est que je vais ouvrir mon site internet. Et je vais. Je vais. Tricher. Je vais regarder ce que j'ai mis. Comme ça. Il n'y aura pas à chercher. Alors. Hop. Alors. Je vais regarder. Les réglages de mon extension. Cache. Voilà. Alors moi j'ai coché ça. Donc on va. Mettre pareil. Activer la mise en cache. Pour les utilisateurs connectés. Là on enregistre. Les modifications. On passe à la section suivante. Là c'est là qu'on va optimiser les fichiers. CSS et JS. Donc c'est très important. Pour le. Ce qu'on a vu là. Le TBT. Donc. Voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui. En fait. Qui installent l'extension. Mais qui cochent absolument rien. Donc du coup. Ça fait. Ça fait pas grand chose. Donc là évidemment. Il faut faire ça. Alors. Sauf s'il y a des problèmes. C'est pour ça qu'ils les mettent. Ils les mettent pas par défaut. Parce que je pense que. Pour certaines personnes. Ça fonctionne pas. Et. Je dois dire même. Que si ça fonctionne pas. C'est que déjà. Il y a un indice. Comme quoi. Il y a un problème. Il y a eu un problème. Dans le développement du site. Sauf que. Il y a pas eu les bons thèmes. D'utiliser. Pas les bonnes extensions. Enfin. Il y a quelque chose. À revoir à la base. Donc. On active ça. Ensuite. On. Fait pareil. Pour les feuilles. CSS. Activer. Supprimer. Alors. Ça c'est bien. Ça c'est. Une grosse accélération. Ce système. Voilà. De toute façon. Il faut lire. Ce qui est marqué. Je vais pas rester ici. Trop longtemps. Parce que sinon. Ça va durer des heures. Je montre juste. Ce que moi. Je coche. Tu fais pareil. Et normalement. C'est bon. Minifier. Les feuilles de style. Ça. On active aussi. Alors. Si ça t'intéresse. Qu'on fasse ça ensemble. Sur ton site. On peut aussi le faire ensemble. On n'est pas obligé. Je ne suis pas obligé. De le faire tout seul. Quand je vais tout seul. Quand je le fais tout seul. C'est plus rapide. Si on le fait ensemble. C'est plus long. Et donc. Forcément. Le prix. Plus élevé. Quand on le fait à deux. Mais c'est pour aussi. Pour. Il y a l'aspect formation. En même temps. Pour expliquer. Et. Tu peux poser des questions. Reporter. L'exécution. Javascript. Oui. Ça on fait. Ça c'est bien. Et on enregistre. Médias. Ensuite. Les médias. Alors. Ça c'est très très bien. En fait. Le lazy load. Alors. C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué encore. Ça permet de. De charger les images. Uniquement. Quand elles sont visibles. Enfin. En fait. Quand les images. Rentrent. Dans le champ. Dans le champ. D'une. De la page visible. Elles sont chargées. À ce moment là. Enfin. Pas forcément chargées. À ce moment là. Mais disons. Qu'elles sont. Affichées. À ce moment là. Elles peuvent être. Quand même. Préchargées. Mais. Voilà. Pas forcément. Elles peuvent être. Préchargées. Tout de même. Mais. Voilà. La corne. L'ambicateur. Est pas occupée. Donc. On active. Ça. On active. Ça. C'est ce que je mets. Aussi. Et. Alors. Ça. Ça va être important. Pour le. La note. Le CLS. Donc. Donc. Tout à l'heure. On a vu. Le CLS. D'avoir. Les. Les blocs. De pages. Qui peuvent. Se déplacer. Se déplacer. Se déplacer. Se déplacer. Mais. On enregistre. Ensuite. Préchargement. Des pages. Ça. C'est déjà. Activer. Préchargement. Des liens. Donc. Je vais pas. Je vais pas. Mettre en détail. Tout. Parce que. On aura pas le temps. Alors. Là. Cette partie là. Je vais pas. L'expliquer là. Parce que. On aura pas le temps. Mais. Il y a éventuellement. Quelque chose. À faire ici. Donc. Ça. Je réserve. Cette partie là. Personne. Pour qui. Je fais. La prestation. Ou. Si jamais. Je fais. Une formation. En. Sous forme. De coaching. Que j'explique. En même temps. Donc. On pourra. Voir. Enregistrer. Les règles. Avancées. Les règles. Avancées. Il y a rien. J'ai rien. Ça peut. On va pas. Parler de ça. Base de données. Ouais. Les révisions. Alors. Moi. J'ai coché ça. Alors. Ça dépend. Si t'as envie de garder. Un historique. Et. Beaucoup d'historique. Enfin. Un historique. Des révisions. Des articles. Des pages. Etc. Mais. Il faut savoir. Que plus il y a d'historique. Plus la base de données. Grosse. Et. Donc. Ça. Peut. Éventuellement. Alourdir. Le chargement. Là. J'efface. Les contenus. Dans la corbeille. S'il en a. Les commentaires. Indésirables. Les commentaires. À la corbeille. Ça. On veut pas les garder. Ça. On efface. Planifier. Nettoyage. Ça. On coche pas. Alors. Je pense que ça. On pourrait le faire. Je vais pas le cocher. J'ai pas assez testé. Donc. Je vais pas le cocher. Là. On va juste mettre ça. Voilà. Donc. Déjà. On est pas mal. Le CDN. Le CDN. Alors. Je vais pas détailler. Euh. Comment le mettre en place. Mais. Il faut le mettre en place. Le CDN. Donc. Comme. Je vais. Peut-être. Expliquer. Ce que c'est. Et. Où. On prend un. Mais. On aura pas le temps. De regarder. Comment. Comment. On s'en sert. Donc. Alors. Directement. Moi. Je te dis. D'aller là. Alors. Je vais expliquer. Avant. Ce que c'est. Je vais. Hop. 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 Voilà. Donc. En fait. On a. L'hébergement. Web. J'essaie de pas traîner. L'hébergement. Ici. Quand le navigateur arrive. Il prend. La page. HTML. Donc. Ça. Mais. Il prend. Si. Les images. Images. Et autres. Voilà. Donc. Ça. Cette partie là. On le met. Sur le. Le serveur. Parce que. C'est forcément. Cet endroit là. Que ça doit être. Les images. Elles sont pas. Modifiées. Vraiment. Très. Très. Peu. Souvent. Donc. Ce qu'on fait. C'est que. Et en plus. Ça alourdit. Comme c'est. Souvent. Très gros. Ça alourdit. Le. Le réseau. Qui est. Le réseau. Du serveur. En fait. Tout. C'est. En fait. Le serveur. Il y a. Une certaine. Bande passante. Réseau. Ici. On va. Au lieu. De mettre. Les images. On va les mettre. À distance. On les met. À distance. Sur un service. Qui s'appelle. Le cdn. Alors. C'est automatique. Il n'y a pas besoin. De faire. Ce moment là. Dans la configuration. On va quand même. Indiquer l'adresse. Le serveur. Cdn. Et le navigateur. Au lieu. D'aller prendre les images. Là. Il va les prendre là. Et le cdn. Si le cdn. Si l'image. N'est pas présente. Il va aller la télécharger. Une fois. Il va la mettre là. Il va garder l'image. Ici. C'est à dire. Les visiteurs. Au lieu. D'aller prendre l'image. Une image. Qui est ici. Par exemple. Ils vont aller la prendre. Ici. Et ce service là. Il est très très proche. Des utilisateurs. Géographiquement. C'est à dire. Qu'on a. Sur le. Voilà. Sur le monde entier. On met. On met. Plein plein plein. Plein de serveurs. Comme ça. Ce service là. En fait. C'est ce qu'il fait. Il met plein plein de serveurs. Très très proche. Des utilisateurs. Ici. Ça va raccourcir. Ce temps. Donc. Ça va être. Un temps de chargement. Vraiment. Ça sert à ça. Le CDN. C'est. A décharger. Cette partie là. Pour que. Ce soit. Encore plus rapide. Et donc. Moi. Je te conseille. D'utiliser. Le. Mon crayon. Le service. G-Core. Qui a plein de services. Mais. Un des premiers services. Qui est bien. Qu'ils utilisent. Il s'appelle. Le CDN. Donc. C'est ici. Edge Network. Alors. Tout est en anglais. Aussi. Je pense que ça va. En français. Bientôt. Et. On a la partie. CDN. C'est gratuit. Donc. On peut commencer gratuitement. Avec. Moi. J'ai un. Pour le CDN. J'ai un compte. Oui. J'ai pas assez de données. Pour que ce soit payant. Donc. En fait. C'est gratuit. Pour ma part. Et. Une fois. Qu'on a. Bien configuré. Le CDN. On a une adresse. Qu'on installe. Ici. On va avoir. CDN. Voilà. Mon site. Internet. Com. On active. Ici. Et. Ça va commencer. A accélérer. Le site. Encore plus. Donc. Herbit. Ça. Ça. Je pense. Qu'on peut laisser. Comme c'est. On a. Tout. Parcouru. La majorité. Des. Des. Réglages. À faire. Euh. Il y a. Une autre. Extension. Qu'on installe. Pour optimiser. Les images. On va le faire. Tout de suite. Ajouter. Et. C'est ce qui. S'est. Téléchargé. Une extension. L'extension. S'appelle. Imagify. Donc. C'est. Imagify. C'est un service. Je l'ai mis. Là. Donc. Là. C'est un abonnement. Il n'y a pas d'abonnement. Gratuit. Alors. Si. Je croyais qu'il y avait un truc gratuit. Mais. C'est. C'est trop peu. C'est trop peu. Pour s'en servir. Enfin. Ça me semble. Donc. Là. C'est pareil. Si tu prends une prestat avec moi. Voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'abonnement à payer. Enfin. Dire que. C'est payé dans. Dans la prestation. Donc. Voilà. Moi. J'ai mon abonnement. Et. Ce service là. Permet de. D'optimiser. Le. Le. Le poids. Des fichiers. Des images. J'ai fait un test. Tout à l'heure. Sur. Une image. Réduite. De 47%. La taille. Donc. Autant dire. Que c'est ultra efficace. Donc. On installe ça. Ensuite. Il faut alors. Configurer sa clé. Sa clé. D'abonnement. Sa clé. D'essence. Alors. C'est marqué. Imagify. Essai. En haut. Les réglages. On. Cré. Une clé. Appli. Gratuite. Ouais. Il va demander. Les informations. Etc. Donc. En fait. On. On donne. Ces infos. Et. Après avoir fait ça. On va pouvoir faire des optimisations. Alors. Je ne vais pas pouvoir le faire là. Parce que j'ai. Comme j'ai pas connecté la clé. On pourra pas faire. Mais. On peut. Au tout départ. On va optimiser la totalité des images. Donc. Il y a un bouton ici. Ça prend. Ça peut. Ça peut. Ça peut. Ça peut prendre quelques heures. Ça dépend du nombre d'images. Par exemple. Pour une boutique en ligne. C'est très long. Donc. Il faut attendre. Il faut laisser son navigateur. En haut. Et. On laisse. Vert. Et. Ensuite. Ce sera. Ensuite. Ça va s'optimiser. De manière automatique. C'est qu'à chaque fois. On va les mettre. Une nouvelle image. Dans la médiathèque. Ah. Alors. Je n'ai pas montré le site. Ça. Ça commence bien. Alors. Je reviens ici. Donc. En fait. L'extension que j'ai installé ici. C'est. Imagify. Donc. Imagify. C'est une extension. Qui permet. Donc. Donc. D'optimiser. Chaque fichier. De réduire. Le poids. Et la taille des fichiers. Pour faire en sorte. Que. Le chargement. Soit. Plus rapide. Donc. J'ai fait un test. Et ça a réduit. 47%. La taille. Des fichiers. Enfin. D'un fichier. C'est pas forcément. 47% à chaque fois. Mais. Voilà. Ce que. Ça a donné une idée. Ce que. Ce que ça peut donner. Donc. Le site internet. Imagify. C'est celui-là. Imagify.io. Donc. Il y a un abonnement. Voilà. Dans mes prestations. C'est pris en compte. Il n'y a pas d'abonnement à payer. Et donc. La première fois. Qu'on installe. On fait. Images. EasyThemAll. On n'arrive pas à lire. Et. Ensuite. C'est fait. Et. Ensuite. Ça se fait automatiquement. Dans la médiathèque. À chaque fois. C'est automatique. Qui aura la liste des fichiers. Qui va se mettre là. Et. Ça va s'optimiser. Tout seul. Donc. Voilà. Il reste un dernier. Petit point à voir. Alors. Tout ça. C'est rapide. Si c'est trop rapide. Donc. Ne t'inquiète pas. Soit. Tu peux demander. De faire une prestation. Soit. On le fait ensemble. Et. Voilà. On verra. Combien de temps. Ça nous prend. Pour le faire à deux. Ou même. Plusieurs. Si. Pourquoi pas. Le dernier point. J'ai eu. Donc. En fait. J'en ai déjà parlé. C'était. La. La plus grosse erreur. A éviter. Pour éviter. De ralentir son site. Donc. C'est. C'est quelque chose. Qui se fait en amont. Pendant le développement du site. Une fois. Si on a mal choisi. Les. Si on a mal choisi. Les. Les. Si on a mal choisi. Les. Extensions. Si on a pris. Des extensions. Wordpress. Qui sont trop lentes. Qui sont mal conçues. Si on a un thème. Wordpress. Qui est mal conçu. Le site est lent. Et. Ça va être. Très difficile. De rattraper. Le problème. C'est pourquoi. Il faut bien. Bien. Réfléchir au départ. Bien. Faire appel. Le bon développeur. Qui va savoir. Faire des. Éviter. De faire les mauvais choix. On peut jamais. Être sûr. Mais. Faut faire attention. Quand on choisit. Des extensions. Éviter. D'en mettre de trop. Pour. L'Athème. Qui est réputé. Donc. S'il est réputé. Il est probablement. Rapide. Aussi. Où. Il y a peut-être. Des options. Pour optimiser. Le chargement. Du site. Donc. Faut faire attention. Attention. A tout ça. Donc. Là. Je vais te montrer. Dernier petit truc. Je vais terminer. Par ça. Alors. Si je retrouve. Qu'est-ce qu'il en est fait. Ah oui. C'est là. Hop. Quitte. Enlève. Ça. Voilà. Donc. On va terminer. Pour cet atelier. Je sais. Que ça a été. Un peu rapide. Voilà. Ça a fait. Beaucoup d'informations. Qui rentrent. Mais. Je t'ai quand même. Montré. Un peu. Comment. Faire. Les étapes. Tu peux déjà. Le faire toi-même. Il n'y a pas de souci. Si tu as. T'intéresse. D'aller plus loin. Tu as. Ce site internet. Là. Que je te montre. A l'écran. Donc. Site internet rapide.com Il y a un formulaire. En page d'accueil. Donc. Tu mets ton email. Si tu l'as pas déjà fait. Alors. Si tu as déjà. Mis ton email. Sur un. Sur mon site principal. Qui est. Libromaster. Point. OVH. Tu es déjà. Dans mes contacts. Mais. Peut-être pas. La bonne liste. Dans les bonnes. Qui sont en rapport. Avec l'optimisation. D'un site wordpress. Donc. Je te dis. Peut-être. A très bientôt. Et alors. Je vais continuer. Envoyer des conseils. Par email. Voilà. De temps en temps. Des vidéos. Je vais en rajouter. Sur ma chaîne. La chaîne YouTube. Alors. Je suis pas YouTubeur. Compte pas sur moi. Pour. Pour faire des blagues. Que ça. Je pense que t'es pas prêt. De rigoler. Mais. Voilà. Je fais des travails sérieux. Voilà. J'aime les travails. Le travail. Bien fini. Donc. Voilà. Si. Toi aussi. C'est pareil. Bon bah. Voilà. On est pareil. Voilà. Et. Évidemment. Les tarifs. Sont à hauteur. Mes compétences. Si tu cherches. Une prestation. Pas trop chère. Je te conseille. De. De fermer. Ce site. Plus vite. Et d'aller sur. Coder. Com. Je crois. Et là. Tu auras du tout. Venant. Je suis. Voilà. Dans le top. Et je te dis. A très bientôt. Pour un prochain atelier. Et. Et bah. J'espère qu'il fera. Meilleur chez toi. Quand le soleil est arrivé ici. Donc. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. Et bienvenue. Et bonsoir chez toi.